Exécuté, le peuple est sous la pression. Le peuple n'est pas d'accord avec le pouvoir, le pouvoir politique. Le pouvoir politique vit avec quelques pourcents de ces gens-là qui sont armés. Armés, c'est-à-dire 5% maximum. Mais en Iran, ils n'arrivent même pas à 5%. Déjà ça, il faut le savoir. Même dans les pays démocratiques et qu'il y a toujours des votes, on désigne le parlement, on désigne le président, c'est toujours 51 plus 49. Surtout, la plupart des fois, c'est 25, 27, surtout cette fois-ci. Mais de l'autre côté, l'Iran aussi, comme tous les autres pays dictatifs du monde, à ce problème-là, le peuple n'est pas contre un autre peuple. Et ça, vous devez le savoir. Ça, c'est des propagandes qu'ils font. Mais bien sûr, après, le pouvoir politique, ils ont des conflits entre eux. Ça, c'est une longue histoire. Tu n'as pas écouté Hélène. Hélène, tu n'as pas écouté ce que je viens de te dire. Ce n'est pas entre moi et Israël. Ce n'est pas entre le peuple iranien et contre Israël. Ça, même en Iran, tu n'as pas écouté ? Écoutez, s'il vous plaît. Est-ce que le son, il est bien, Hélène, chez vous ? Vous captez bien le son ? D'accord. D'accord. Oui, oui, oui. Attendez, je crois que je te vais faire une petite modification. Voilà. Vous voyez, Hélène, moi, je viens de te donner des explications. Encore, tu répètes ce qu'il te vient de répéter. Et le peuple iranien, n'importe quel peuple, il n'est pas contre un autre peuple. C'est le pouvoir politique qui sont contre l'un et l'autre. Voilà. C'est où les distributeurs, les distributeurs, tu sais ? Non, je ne sais pas. Tu vois, à la question de, je vais te dire quelque chose, parce que ça soit que tu n'es pas trop informé. Question de l'Iran et Israël. D'accord. Israël avec l'Iran, et comme tous les autres pays dans le monde, ils ont des points de collaboration en cachet et ils ont des points différents. Vous voyez les points différents, mais vous ne voyez pas les points de collaboration. Ça, il faut faire des études, il faut écouter, il faut aller s'informer. Par exemple, je te donne deux exemples. Quand il y avait la guerre iranienne-Irak, si Israël, il n'aurait pas aidé l'Iran, l'Iran était détruit. C'est l'Israël qui l'a aidé. Alors, si tu travailles sur l'Internet, tu vas taper David Abbasi, Harry Ben Benaché. C'est un grand agent de Moussad, d'origine iranienne, comme Moshe Gassab qui était d'origine iranienne. Président de la République israélienne, il était iranien. Comment ça se veut dire que les iraniens soient contre Israël ? Moussad, le chef de l'armée d'Israël, c'est un iranien. C'est un iranien. Alors, Harry Ben Benaché, on l'avait arrêté aux États-Unis dans la question de problèmes et scandales d'Iran-Gate. Et là, dans l'histoire de l'Iran-Gate, pourquoi ? Puisqu'il a vendu des armements à l'Iran contre Saddam Hussein. À l'époque, tout le monde était avec Saddam Hussein contre l'Iran. Israël était le seul pays qui vendait les armements que l'Iran avait pour continuer la guerre contre l'Iran pour ne pas perdre cette guerre. Et c'est grâce à ça qu'Iran n'a pas perdu la guerre, etc. Et même jusqu'à maintenant, je veux dire une chose, si tu ne le sais pas, l'Iran vend toujours le pétrole à l'Israël. Bien sûr, il y a deux tendances politiques en Iran. Une tendance de Ali Khamenei, le guide spirituel. Et l'autre tendance, c'est Rouhani, le président. Rouhani, il est d'accord avec Israël, il travaille avec Israël, mais en cachette. Voilà. C'est bon ? La politique, c'est compliqué. La politique, ce n'est pas comme ce que tu vois dans la roue ou par ton fenêtre ou à la télé. La politique, c'est très compliqué. Il ne faut pas devenir esclave des médias et écouter ce que le médias dit. En plus, le médias, jamais ne dit pas le peuple iranien contre l'autre peuple. Il dit l'État iranien, l'Iran, les ayatollahs, ils précisent bien ça. De toute façon, ces gens-là qui sont en pouvoir en Iran, tous les jours, dans la prière de vendredi qu'ils font d'autres prières, ils donnent un slogan, c'est le slogan, c'est les ayatollahs. C'est Aba Aba Israël, Aba Aba l'Amérique. Cette connerie, ça existe depuis 38 ans. Ça, c'est vrai, voilà. C'est pour ça que même récemment, il y avait des grands savants, même des ministres iranien. Ils ont dit, punaise, si vous voulez faire de la guerre contre quelqu'un, pourquoi vous écrivez sur votre, sur tous vos missiles, c'est pour l'Israël ? Jamais, quand nous ne sommes pas en guerre avec Israël ou avec d'autres pays, on ne déclare pas la guerre. Et tous les jours, on ne demande pas la mort de n'importe quel pays, voilà. Voilà. Tu as fêté hier soir Noël ou Noël ? D'accord. Tu as donné des cadeaux ? Tu as pris des cadeaux ? Et tu as d'autres choses, d'autres questions ? Non, ça va ? Oui, vas-y, vas-y. Oui. Je vous remercie. Oui, je vous remercie. Oui, je vous remercie. Oui, je vous remercie. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Oui, je vous remercie. Non, c'est mon avis. Je ne veux pas toucher la croyance des gens. À mon avis, ça, c'était une histoire politique. C'est-à-dire, c'était, comme je viens de dire, on voulait monter les Juifs contre les Romains. Puisque les Juifs, toujours, ils attendaient un roi, ils attendaient un sauveur. Enfin, le roi, ça vous dit, c'est le sauveur. Moshé, c'est le Moshé qui va venir pour sauver les Juifs. Puisque les Perses, ils savaient que cette pensée existait. Et ils étaient en guerre avec les Romains. Et les Romains étaient colonisateurs de pays juifs. Alors, ils ont inventé ça. Ils ont dit, voilà, on va trouver des gens. On va financer ces gens-là pour devenir sauveurs de peuples juifs. Comme on le fait actuellement. Regarde, tous les grands pays, ils utilisent certains opposants d'autres pays pour renverser le pouvoir politique. Ça, c'est une histoire qui existait depuis l'éternel. Ça aussi, ils ont dit qu'on a eu l'étoile de Jésus. Mais comme je viens de le dire, puisque je pense que Marie, c'était une femme très intelligente. Une femme reine. Une femme reine. Elle était la reine, vraiment. Puisqu'elle était très intelligente, cette femme. C'est cette femme-là qui, grâce à son travail dans le temple de Jérusalem et le contact qu'elle avait, c'est elle qui a réussi de soutenir le candidat turc de son fils comme sauveur de juif. Et toute l'histoire qui a commencé. Comme l'histoire d'aujourd'hui. Nous avons Macron, président de la République. Soyez sûr et certain, je sais des choses que peut-être vous, si vous savez ou vous ne savez pas. Sa femme, Brigitte, avait un rôle assez important dans cette réussite qu'il est au Macron. C'est-à-dire, toujours derrière des grands messieurs, vous devez trouver des femmes très intelligentes. Donc, voilà. Merci Hélène. Merci et vous aussi. Bonne année. Au revoir. Bonne soirée. Voilà. Ça, c'était Hélène sur 84 et 95.2 FM, mes chers amis. Et vous aussi, vous avez la parole. Vous pouvez intervenir. Vous pouvez poser vos questions en composant notre numéro. C'est le 20. 25. 2 1 2 2 3 3